Bonjour à tous ! En complément de mon article sur la présentation de mon bullet journal pour 2019, j'avais envie de revenir avec vous sur les pages mensuelles qui ont composé mon année 2018 pour éventuellement vous donner quelques idées et quelques inspirations. En 2018, j'ai utilisé deux carnets. Le premier m'a duré 8 mois et j'ai commencé le deuxième en septembre 2018. J'avais d'ailleurs écrit un article à ce sujet dont je vous mets le lien en barre d'infos. Donc on commence par la première page, la page de garde de 2018, simplement l'année entourée d'une couronne de feuilles. En janvier, vu que c'est l'hiver, j'avais décidé de représenter des flocons. C'était une inspiration de Pinterest et j'aime beaucoup le résultat avec ces deux variantes de bleu. En février, période des vacances d'hiver, période où beaucoup de monde part à la montagne faire du ski. J'avais envie pour représenter le froid de dessiner des pingouins, mais des pingouins qui s'amusent à la montagne. Vous pouvez voir en bas que j'avais essayé de faire une case sur mes objectifs du mois, mais je me suis rendu compte qu'elle ne le savait pas et vous pourrez voir plus tard que je ne l'ai jamais renouvelé. En mars, j'avais essayé quelque chose d'un petit peu différent, puisque j'avais envie de représenter des cactus, des succulents, des différentes plantes qu'on pouvait voir dans beaucoup de pages de bullet journal sur Pinterest, Instagram, etc. Je dois avouer que le résultat ne me plaît pas autant que ce que j'espérais, mais ça reste une page relativement correcte à mon goût. Avril, le traditionnel mois des blagues, des poissons d'avril, donc quoi de mieux qu'un aquarium pour représenter ce mois avec un poisson rouge. Donc le cercle qui est en tour mes mois est cette fois-ci représenté par l'aquarium le bocal rond. Voilà, une page que j'aime beaucoup. On arrive en mai, une de mes pages préférées certainement, avec un colibri en teint butiné, des coccinelles qui grimpent à la tige des fleurs et le traditionnel brin de muguet qui est à droite. On peut voir que les fleurs réunies forment le cercle autour du mois, comme j'aime le faire à chaque page de garde. En juin, petit changement de forme, petit changement de modèle, puisque je représente des animaux que j'ai pas mal croisés à cette période de l'année, donc le hérisson qui venait dans le jardin de mes parents les week-ends nous y étions, les mésanges qui viennent se nourrir chez eux. Et j'avais envie de changer ma traditionnelle forme circulaire autour du mois, et de faire ce panneau, selon une inspiration encore que j'ai trouvée sur Pinterest, et le rendu est une fois plutôt pas mal. Au mois de juillet, certainement une de mes pages préférées, puisque j'avais envie de représenter la mer l'été. J'avais trouvé le principe de la bouée sur Pinterest, et d'un autre côté j'avais aussi trouvé une image de plage visible à travers des lunettes. Et les deux me plaisaient beaucoup, je n'ai pas su laquelle choisir. J'ai donc fait un mix des deux, et en fait j'aime énormément le rendu. Vous pouvez voir qu'en août il n'y a aucune page de garde, à cette période du mois mon copain a eu des gros problèmes de santé, je n'ai pas eu du tout le temps de m'occuper de mon bullet journal. Donc le mois d'août est quasiment totalement vide, et il n'y a pas de page de garde pour celui-ci. On attaque donc avec le deuxième carnet, celui qui aura fait de septembre à décembre, et qui me sert encore actuellement. En septembre, pour représenter l'automne, j'ai dessiné une couronne de feuilles de différentes couleurs. Un rendu simple, mais que j'aime plutôt bien aussi. En octobre, on est parti sur un thème classique d'Halloween. C'est une page qui m'a demandé beaucoup de préparation, beaucoup de temps de réalisation. Le cercle autour du mois d'octobre est représenté par une lucarne d'une vieille maison. Par cette lucarne, on regarde les différents personnages classiques d'Halloween, la sorcière, le fantôme, la citrouille. J'ai écrit le mois d'octobre dans une écriture un peu gothique pour toujours rester un peu dans ce thème. Et ce qui a été certainement plus loin à réaliser, c'est le mur de briques que j'ai colorié de différentes couleurs, pour vraiment avoir l'impression d'être dans une vieille maison. Novembre, on part sur un thème plus vieux, puisque c'est souvent un temps qu'on rencontre à l'automne. Mais j'ai pas voulu faire quelque chose de trop gris, donc j'ai trouvé un modèle sur Pinterest d'une jeune fille sous son parapluie multicolore. Et j'ai essayé de reproduire cette image. Et on termine par le mois de décembre. Une double page qui me plaît beaucoup, certainement une de mes préférées, qui pourrait paraître simple. A gauche, j'ai repris un dessin d'un père noël avec son renne trouvé sur Pinterest. Par dessus, j'ai fait une petite guirlande multicolore. Et alors ce que je préfère dans cette double page, c'est la couronne à droite. Une couronne assez simple, avec du mou, des sucres d'orge, des boules rouges. Ce que je préfère dans cette couronne, c'est ce nœud pailleté, comme vous pouvez le voir quand je bouge le bullet journal. C'est quelque chose que j'ai testé, que je n'avais encore jamais vu sur Instagram ou Pinterest. J'avais un peu peur que le résultat ne soit pas à la hauteur de mes espérances, mais finalement c'est un rendu que j'aime vraiment beaucoup. Et voilà pour l'année 2018 dans mon bullet journal. N'hésitez pas à me dire quelle est la page que vous avez préférée. Et si jamais vous envisagez de reproduire l'une d'entre elles, n'hésitez pas à me montrer le résultat sur Instagram par exemple. Merci d'avoir visionné cette vidéo, je vous dis à très bientôt.